La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 10 mai 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Dans cet épisode, il est temps pour nous de partir en vacances, de faire du tourisme et de découvrir une destination insolite grâce à Lucky, la Corée du Nord. Quant à Mathieu, lui, il nous présentera sa vision du monde depuis son appartement de Montaigu en Vendée. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. A bord par ici, nous avons Lucky, il est à 50 et il est à Paris. Oui, présent. Mathieu a 46 et il est à Montaigu. Mathieu à Montaigu, ding ding. Mathieu, ton micro est fermé. Oui, je suis là, je suis là. Très bien, c'est à toi la main, Mathieu. Oui, non, alors tout ça pour dire, c'est pas pour dire que je veux pas que tu utilises cette phrase. Tu fais ce que tu veux. Ah ben, à partir du moment où tu l'as dit, elle a été dite en public, on peut l'utiliser. Oui, non, non, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit bien pire et je dirais encore bien pire si j'en ai envie. Si tu me l'autorises. Comment, je voulais parler parce que ça a un but, mon histoire, c'est que j'ai lu hier Tintin au Congo. J'ai pas compris, Tintin au Congo. Ah ouais, c'était furieux ça, Tintin au Congo. Alors, j'ai passé un moment formidable, parce que c'est un très bon album. Donc, Tintin au Congo, il y a deux mois, a été, il y a dû avoir des annonces, des éditions, des anciennes éditions de Moulinsa, pour dire qu'il ne saurait pas rééditer. Et donc, moi, je me suis précipité, évidemment, pour l'acheter. C'est vrai que la représentation des Noirs dans Tintin au Congo, c'est d'une autre époque, on va dire. Alors, donc, j'ai acheté Tintin au Congo, et comme d'ailleurs énormément de Français, puisque Tintin au Congo... Ah, moi, je l'ai lu, je l'ai aussi, j'ai toute la collègue, moi, des Tintin. Et puisque Tintin au Congo est en tête des ventes, donc, depuis cette annonce des éditions de Moulinsa, annonce d'ailleurs qui a été lavée dans toutes les recherches de Google, puisqu'on ne trouve plus aucune mention de cette histoire, qui a eu lieu pourtant en 2023. Donc, il y a eu un nettoyage de la toile opéré par les éditions Casterman. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne trouve plus Tintin au Congo ? Non, ça veut dire qu'on ne trouve plus mention du fait que les éditions Casterman avaient décidé de ne pas rééditer, et on ne trouve plus mention de cette histoire dans les résultats de Google. Mais on peut l'acheter, Tintin au Congo, par contre ? Oui, on peut toujours l'acheter, mais est-ce qu'il sera réédité ou pas, on ne le sait pas. Donc, Tintin au Congo n'est absolument pas quelque chose de raciste. La représentation des Noirs dans Tintin au Congo, on l'acceptait avant, quoi. Comme on disait des choses aussi sur les femmes, etc. Aujourd'hui, il ne serait pas permis d'écrire un truc comme ça. Ça ne serait pas permis, mais ça ne serait pas pertinent. Puisqu'en fait, Tintin au Congo, c'est Tintin qui prend le rôle d'un colonialiste. D'ailleurs, il est habillé en polo. Et donc, c'est en fait l'histoire de la vision colonialiste qu'on revisite. Oui, c'est d'une autre époque, oui. Qu'on revisite, ce n'est absolument pas l'histoire d'un Tintin qui serait raciste. Les quelques passages... Alors, le détournement du français africain est évidemment n'est pas spécialement drôle. Mais il a un rôle dans les dialogues, dans cet album. Et donc, il y en a pour vous, monsieur Tintin. Il y en a, attention, il y en a des animaux, monsieur Tintin. Voilà, bon, c'est une manière qu'avait Hergé de concevoir le français d'un africain. La manière d'ailleurs traditionnelle qu'on avait de l'époque. Donc voilà, mais il n'y a aucune méchanceté à l'égard de l'homme noir dans Tintin au Congo. Non, parce que, mais ce n'était pas de la méchanceté. C'est qu'à cette période-là, dans les années 30, en Occident et en France en particulier, on considérait les Noirs un peu comme des grands enfants, etc. Donc c'était complètement raccord avec l'époque. On regardait les Noirs en rigolant parce qu'ils étaient souvent représentés comme des gens un peu pas très équipés intellectuellement, pas très malins, etc. Donc ce n'est pas lui en particulier. À l'époque, c'était comme ça qu'on voyait l'homme noir. Avec, dans le même temps, en 1931, la femme, même en France, elle n'était pas tellement mieux lotie que le noir. Tu vois, bon, c'était à cette époque-là, c'est comme ça que les gens faisaient, quoi. Et tout à fait, Maurice. Et donc, il y a eu aussi une plainte des écologistes parce que dans cet album, il y a énormément d'animaux tués. Ouais, mais après, bon, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'ennuient et qui voudraient qu'on revisite l'histoire, qu'on change les mentalités, qu'on essaie de faire croire que les gens, en 1931, avaient beaucoup de respect pour les Noirs, qu'ils faisaient attention à la forêt et que les femmes étaient égales aux hommes. Bon, ce n'était pas comme ça en 1931. Voilà, gardons... Il faut raison garder et se souvenir que... Non, le lobby wokiste actuel, ce n'est pas des gens qui s'ennuient, Maurice. Voilà, un peu, un peu. Un peu, oui, bon, pour moi, c'est un peu des gens qui s'ennuient. Oui, ils veulent changer le cours de l'histoire, mais... Non, ils ne veulent pas changer l'imagerie qu'on a de 1930. Ils veulent changer aujourd'hui. Ils veulent faire un reset. Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de changer aujourd'hui. On a changé. On n'est plus pareil. La femme dans la société n'occupe pas la même place. Les animaux non plus, d'ailleurs. Oui, mais ils veulent, du coup, que le passé soit à l'égal d'aujourd'hui. Oui, voilà, mais c'est parce qu'ils s'ennuient. Mais, tu sais, ça me fait penser à tous les films qu'on a vus avec le mec qui peut retourner en arrière. Donc, tu es chez toi, tu as ton tonton qui est mort, et tu peux retourner en arrière pour empêcher qu'il ait cet accident de voiture. Donc, tu as le mec, je crois que c'est le thème de plein de films comme ça. Donc, le mec, il va, il retourne en arrière pour prévenir son tonton. Oui, c'est intéressant. Pour ne pas qu'il tourne à gauche, parce que c'est là qu'il va avoir l'accident. Finalement, il fait que le tonton tourne à droite, mais ça change tout l'ensemble. Et la conclusion, en fait, quand le mec, il revient à son époque, si jamais le tonton n'a pas eu l'accident, ce qu'il vit ne ressemble pas du tout à la situation dans laquelle il est. Et ces gens-là qui veulent modifier le passé, changer Tintin, changer le regard qu'on portait sur les Noirs, etc., ne se rendent pas compte que si on avance comme ça et qu'on nettoie, qu'on nettoie, qu'on change, etc., à un moment, on va arriver en 2025 et la vie, ça sera absurde. On ne comprendra pas pourquoi, tu vois, pourquoi on en est là. Et ça sera sans doute au préjudice des gens qu'ils voudraient essayer de protéger, etc., un peu comme le tonton qui n'a pas l'accident, quoi. Oui, ta vision, oui, c'est assez original, ta vision du wokisme. Bon, moi, je n'ai pas tout à fait la même. Je pense que c'est réellement politique, etc. Mais tu as raison, oui, c'est une histoire... Oui, c'est comme s'ils voulaient que le passé n'ait pas eu lieu, en fait. Et c'est complètement... Oui, mais voilà, ils voudraient que le passé n'ait pas eu lieu, mais il a eu lieu. Donc, bon, voilà. Même si on se dit que je ne sais pas quoi, qu'on va essayer de réécrire l'histoire, si jamais on réécrit l'histoire et qu'on revient en arrière, à un moment, on va se retrouver sur une plage sur le continent africain et on sera obligé de se dire que, finalement, c'est des Africains qui ont mis en esclavage d'autres Africains pour ensuite les trucs et que les autres ont été intéressés par l'offre, tu vois. Donc, ça risque de mettre une merde noire. Donc, dans toute l'histoire de l'esclavage, notamment, si je m'intéresse à cette partie-là des gens qui veulent revisiter des choses qu'on n'a pas vécues, en fait. On ne les a pas vécues, ces trucs-là. Alors, revisiter l'histoire, c'est des choses qui ont déjà existé et c'est toujours assez dangereux, quand même. Ça ne présente pas d'intérêt puisque, de toute façon, l'histoire, elle a existé. Donc, même si on essaie de la changer, etc. Là où je veux dire que c'est politique, c'est que ça s'appelle du révisionnisme. Le révisionnisme est souvent attribué aux antisémites ou aux racistes. Mais en fait, ce dont ne se rendent pas compte les wokistes, c'est qu'ils sont révisionnistes. Et donc, ils vont faire le jeu, comme tu le disais d'ailleurs avant, très justement. Ils feront un jour le jeu des vrais révisionnistes. C'est-à-dire qu'on ne saura plus ce qu'est le présent. Et l'on sera hors sol, déraciné. Et c'est éminemment dangereux. Eh oui, en effet. Allons écouter le voyage en Corée du Nord de notre copain Lucky. Alors, donc, on s'était arrêté au moment où... Oui, au salut au grand maître. Voilà, quand tes guides te disent qu'il faut aller t'incliner devant le créateur de la Corée du Nord, en tout cas de la partie qui les intéresse, avec les fleurs. Donc, tu le fais. Oui, ce que je voulais savoir, c'est lorsque tu arrives à l'aéroport, tu dis, lorsque tu arrives à l'hôtel, les mecs, ils te disent, voilà, on a tout un programme qui est prévu. Mais c'est quoi ce programme ? C'est un truc que tu as mis au point avec eux ? Mais je n'ai rien mis au point. Je n'ai pas demandé de programme ni rien du tout. Mais ils se sont permis de faire un programme pour moi, sans rien me demander. Alors que moi, je n'ai pas besoin de ce programme parce que je suis venu ici pour pouvoir remplir ma fonction professionnelle, c'est-à-dire voir les informations sur les placements des bâtiments, sur la ville de Pyongyang. Et c'est pour ça que j'y suis allé. Connaître les infrastructures et puis prendre éventuellement quelques photos. Mais ça, est-ce que tu l'as dit quand tu as demandé ton visa ? Est-ce que tu as expliqué pourquoi ? Non, non, non. Qu'est-ce que tu dis quand tu demandes ton visa à la Corée du Nord ? Ils demandent est-ce que vous n'êtes pas journaliste ? Est-ce que vous n'êtes pas, etc. Est-ce que vous n'êtes pas militaire de carrière ? On ne sait pas du tout pour quelles raisons. Je lui dis non, je ne suis pas militaire, je ne suis pas journaliste, etc. Donc c'est tourisme. Il n'y a qu'une seule case que tu peux cager. Juste tourisme ou journaliste parce que les visas ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc toi, tu as simplement dit je voudrais un visa pour venir faire un séjour de tant de temps dans votre pays pour le tourisme. Et comment tu apprends que tu vas avoir des guides, je ne sais pas quoi, comment tu le sais ça ? Ça, ils me l'ont expliqué dès le départ. Ils m'ont dit vous êtes obligés d'être accompagnés, vous aurez deux guides. Attends, qui et quand tu as dit ça ? À quel moment est-ce que tu apprends que tu vas avoir des guides, je ne sais pas quoi ? C'est quand ça ? Quand j'ai fait la demande de visa. Quand j'ai fait la demande de visa, on ne m'a pas donné le visa tout de suite. Ils me l'ont arrivé quand je suis arrivé en Chine. Ah d'accord. C'est-à-dire, je suis allé à la délégation de Corée du Nord. En fait, ça s'appelle officiellement délégation, mais eux, ils se considèrent que c'est une ambassade. Quand vous êtes à l'intérieur, il y a écrit ambassade. Mais dans la réalité, en France, c'était considéré comme une délégation. Délégation nord-coréenne. Bon, quand je rentre à l'intérieur, ils m'ont juste donné des documents à remplir. Ils me disaient voilà, vous les remplissez, vous nous les donnez. Et puis par la suite, ils m'ont informé par lettre que mon visa était accepté mais qu'il me serait délivré en Chine quand j'arriverai là-bas pour l'escale. D'accord. Et quand j'ai rempli un certain nombre de documents, comme quand je m'engage, je ne suis vraiment pas journaliste de profession, etc. Je ne viens vraiment que pour le tourisme, etc. Là, ils m'ont filé le visa qui m'a permis de faire Pékin-Ton-Burne. Ils t'ont donné ton visa. Attends, ça, ils te le donnent quand tu arrives en Chine. C'est là en Chine qu'ils te disent que tu veux avoir un guide ou avant que tu partes ? Non, ça, c'est avant que je parte. Ça, c'est dès le départ. Ils m'ont bien spécifié quand vous arriverez là-bas, vous aurez deux guides et en fait, quand ils me demandent donc par la suite quel est mon budget parce qu'il faut que je précise mon budget dès le départ et puis il faut que je paye les guides avant de partir, ils précisent bien que cet argent, ça sera pour payer les deux guides obligatoires et la voiture qui va me permettre de m'emmener partout. J'ai tenté de négocier en disant mais je n'ai pas besoin de voiture, je peux prendre le métro, etc. Il m'a dit non, vous êtes obligé d'avoir des guides et l'un d'entre eux va conduire la voiture. D'accord. Alors, il y a des gens qui peuvent partir avec des agences d'open tour, tout ça. Alors, effectivement, ils vont payer moins cher mais ils sont obligés d'être dans une espèce de bus d'open tour avec plein, plein de touristes et puis un guide qui les accompagne partout mais moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de me retrouver dans une espèce de touristes group. Moi, je vais être indépendant parce que peut-être que les autres vont avoir envie, je ne sais pas, de visiter des monuments mais pas moi. Moi, ce que je veux, c'est un périple que j'aurais décidé tout seul de font en compte du début à la fin. D'accord. Je n'ai pas voulu partir avec une espèce d'opérateur d'opérateur. D'accord, donc tu es au courant que tu vas avoir des guides, etc. Les guides te chopent à l'aéroport donc tu n'es pas surpris. Ils t'emmènent à ton hôtel que tu n'as pas choisi ? Voilà, je n'ai rien choisi. L'hôtel, il est bien, il n'est pas bien, il est comment ? Oui, il est bien. L'hôtel, je n'ai rien à dire. Il est bien confortable. Il n'y a pas de problème pour ce qu'est l'hôtel. Il y a du monde dans cet hôtel ou pas ? J'ai vu quelques personnes, pas énormément de monde, j'ai vu que des Asiatiques dans cet hôtel. D'accord. Je ne sais pas s'ils sont chinois ou... D'accord. si tu veux te reposer, je ne sais pas quoi, si tu ne veux pas te reposer, ils t'annoncent ton programme ou pas ? Ils te disent ce que tu vas faire ? Je ne te l'avais pas dit quand je suis arrivé à l'aéroport, la première chose que le premier guide m'a dit c'est donnez-moi votre passeport. Vous avez un téléphone portable ? Donnez-le-moi. Ah ouais ? J'ai donné mon passeport qu'il a mis dans sa veste, dans la poche interne de sa veste et puis le téléphone portable, il l'a pris, il l'a mis dans une espèce de sacoche qu'il a mis dans une espèce de petite consigne automatique à côté, il m'a dit. Allô Maurice ? 0977197337 0977197337 Le silence te pèse. Mais tu veux t'échapper ? La boutique Maurice Radio Libre est ouverte pour toi. Podcast hyper best-of avec des vrais morceaux d'Europe dedans. Dégordis-toi les oreilles et soutiens ta radio préférée. Eh ! Tu savais que Maurice a un répondeur ? Eh oui ! Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes là, t'es poli, mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice-maurice-radiolibre.com et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Madame Musiquette sélectionnée pour toi, un message de Laurent, il a 50, il est à l'avance. Il dit ceci. Salut l'équipe. Ah ! Quelle belle période que 1931. J'avais vu ça dans de vieux livres de médecine à peine plus anciens. On comparait facilement l'homme de couleur à un singe ou un ver de terre et la femme, même européenne, un maillon intermédiaire. C'est très raciste, même si la valeur du racisme n'était pas la même qu'aujourd'hui. théorie de la hiérarchie des races. Donc, ver de terre, singe, noir, la femme et l'homme, là, on est bon. Non ? Je ne suis pas sûr de comprendre la fin du message. Message de Julien, il est à 48, il est à Saint-Onix. Bonsoir Maurice, peux-tu demander à Lucky ce qu'il a mangé en Corée du Nord, s'il te plaît ? Et a-t-il mangé dans la rue ou seulement dans des restaurants à touristes ? Longue vie à nous. D'abord, par ici, Lucky, il est à 50 et il est à Paris. Oui, présent. Mathieu, lui, il est à 46, il est à Montaigu. Oui, c'est exact. La main, donc, est à Lucky. Donc, les mecs, ils te donnent ton programme quand tu... Donc, ils te prennent ton téléphone portable, c'est ça que tu dis ? Oui, quand je suis arrivé, ils ont pris mon téléphone portable qui sont placé dans une petite consigne automatique. Ils m'ont dit ne vous en faites pas, vous le recevrez, vous le reprendrez quand vous repartirez, il n'y a pas de problème parce que les téléphones portables sont interdits sur notre territoire. Ah ouais ? Et il a pris mon passeport qui l'a mis dans la poche interne de sa veste. Ah, il n'a pas mis... De toute façon, à l'époque, c'était en 2005, ça remonte, il n'y avait pas encore les smartphones et les téléphones portables qui prenaient des photos, tout ça. Donc, j'avais pris un petit appareil photo avec moi en supplément le téléphone portable. L'appareil photo que j'avais pris, donc, ce n'était pas pour prendre des photos touristiques, c'était pour prendre des photos par rapport à mon objectif, quoi. Ah ouais ? C'était pour mon projet, quoi. D'accord. Est-ce que tu... Est-ce que tu as compris à ce moment-là que c'était risqué ce que tu voulais faire ? Je ne suis pas particulièrement risqué ou pour quelles raisons ça serait risqué ? Je ne sais pas, parce que s'ils t'ont pris ton téléphone portable, est-ce qu'ils auraient accepté que tu fasses des photos ? Oui, oui, parce qu'on a le droit d'avoir un appareil photo sur place, sinon ils ne m'auraient pas laissé partir. De toute façon, dans les décharges que j'ai signées, dans les paquets que j'ai signés, ils n'avaient pas inscrit que je n'avais pas le droit d'avoir un téléphone... Comment ça s'appelle ? Un appareil photo. Ah d'accord, donc c'était légal. Je ne peux pas avoir de livres religieux ou des bouquins coréens, surtout de Corée du Sud parce que des bouquins nord-coréens ne t'en trouveront pas en dehors de Corée du Nord. Je pense qu'ils font référence à des ouvrages écrits de Corée du Sud parce qu'il ne faut pas que des ouvrages de Corée du Sud rentrent dans le Nord, j'imagine. Il y avait un certain nombre de restrictions mais il n'y avait pas appareil photo, sinon je l'aurais laissé en Chine. Et donc, le mec, quand il te donne ton programme, il te dit il y a quoi dans le programme ? Alors, on va aller dans tel musée à telle heure, ensuite cours d'histoire, dans un endroit, on va vous faire un cours d'histoire pour vous expliquer l'histoire de la Corée du Nord et puis du conflit américano-nord-coréen, etc. Après ça, on va montrer toutes les atrocités qu'ont fait les Américains chez nous, etc. Mais je me suis dit que ce n'est pas possible et ils m'ont pris pour un étudiant du programme Erasmus qui vient ici pour étudier mais je ne suis pas là pour ça en fait. Moi, j'ai pensé que j'allais diriger mon trajet en quelque sorte, que j'allais être dans la voiture un peu comme un client qui prend un taxi et qui dit au chauffeur de taxi « Ammène-moi là, là, là. » Non. En fait, tu vas un peu comme un étudiant qui est sous le jouet de son professeur et le professeur lui dit « Allez, tu viens avec moi, je t'emmène à l'école, je t'emmène là, là, là. » Donc, il t'emmène, il t'emmène au cours d'histoire, il t'emmène au musée, il t'emmène où après ? Par la suite, je n'ai pas accepté tout ce qu'ils m'ont proposé. Il y a un moment, j'ai été obligé de mettre un peu les cartes sur table en me disant « C'est pas ça vraiment que je suis venu faire, j'aimerais faire autre chose. » j'aimerais, par exemple, aller dans des endroits où se trouve la population locale. Ils m'ont dit « Ah bon ? » « Ah, d'accord, oui, oui, d'accord, je vais vous emmener dans un endroit qui va bien vous plaire. » Et ils m'ont emmené dans un endroit où on voit des gens qui sont très souriants, tous en train de danser. Non ! En train de danser au milieu d'une grande place publique, tous souriants. Non, c'est pas vrai. Ce sont des sourires calculés, des sourires formatés. En train de danser ? Mais quoi ? Les mecs en train de... C'est pas vrai, je veux pas te croire. Des hommes et des femmes en train de danser. Mais c'est pas une danse anarchique. C'est une danse bien étudiée. C'est une espèce de petite musique des années 30-40. Ils sont là en train de faire des pas de danse avec des femmes avec des longues robes. Oh non ! Ils sont là comme ça, avec des grands sourires. Mais t'as eu l'impression que c'était pour ta venue ou que ces gens-là sont là ? J'en ai bien l'impression, oui, parce que je crois pas qu'ils dansent à longueur de journée quand je ne suis pas là. C'est fou, quand je leur ai dit ça, ils m'ont pas emmené tout de suite. Ils m'ont dit oui, oui, je sais ce que je vais faire pour vous demain. Et c'est le lendemain qu'ils m'ont emmené à une certaine heure précise, bien sélectionné dans cet endroit. Ah ouais ? Oui, oui. Donc quand tu as dit non, non, ça, moi je ne suis pas venu pour ça, je n'ai pas envie de le faire, ils ont accepté ? Ils ont dit oui, on va voir ce qu'on va faire pour vous. Je vais faire quelque chose que vous allez aimer. Vous allez voir, vous allez voir. Ils me disent à chaque fois ça, tu vois. Et ils ont été assez sympas, quoi. Mais bon, un jour, j'ai voulu prendre le métro. C'est-à-dire que pendant qu'on était en train de prendre la voiture, je vois le métro, je dis s'il vous plaît, je veux prendre le métro. Et puis, alors le type me dit, mais vous plaisantez, vous avez loué une limousine qui coûte tel prix, tel prix à la journée et vous ne voulez pas vous servir de la limousine, vous préférez aller prendre le métro. Mais ça n'a pas de sens. Profitez de la voiture, enfin. En plus, je vois, il n'y a rien à voir dans le métro, il y a plein de monde, c'est bruyant et tout. Je lui dis, non, mais j'aime bien prendre le métro, en fait, parce que, bon, je leur ai raconté un peu n'importe quoi, parce que dans tous les pays où je vais, j'ai toujours été passionné par les métros et quand je prends le métro, je prends des photos dans le métro. Le métro, il y a une ambiance, je collectionne les photos des métros du monde, je leur ai raconté des conneries, c'est faux. Ça fait partie aussi du jeu de rôle professionnel que je faisais. Je devais connaître, en fait, la conception des métros, comment étaient les métros, tout ça, pour pouvoir les prendre en photo. Alors, sur le coup, il a dit, on verra, on verra, plus tard, plus tard. Il n'a pas voulu m'y emmener tout de suite. À chaque fois, il remet un plus tard. Il s'imaginait que j'allais oublier. Est-ce qu'il s'imaginait que tu allais oublier ou est-ce qu'il demandait des... Est-ce qu'il allait dire à je ne sais pas quoi, à son supérieur, là, le touriste, il veut aller dans le métro, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, peut-être. Si ça se trouve, c'est peut-être ça. Peut-être même qu'ils vont m'emmener dans le métro à une heure précise où il y aura une multitude d'acteurs dans le métro avec des gens qui sont tous souriants en train de danser, si ça se trouve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pu y aller dans le métro ? Oui, on verra ça demain, il m'a dit. Le lendemain, il ne me l'a pas rappelé. Mais c'est moi qui lui ai rappelé. Vous vous rappelez hier, vous m'avez dit qu'on irait dans le métro. Ah oui, on verra ça ce soir parce que là, c'est l'heure de pointe. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Tout à l'heure, tout à l'heure. Et le tout à l'heure arrive, il ne me l'a toujours pas rappelé. Et je lui ai dit, il ferme à quelle heure les métros ? Parce que je ne voudrais pas qu'on y aille trop tard. Parce qu'il m'a dit, ah oui, le métro, le métro, oui, je vais vous emmener dans une belle station de métro. Il s'arrête, il me dit, mais vous savez, si on va dans le métro, il faudra payer des tickets. Vous savez, les tickets, il faut les payer en monnaie coréenne. Je ne connais pas le nombre de monnaie locale parce que les touristes ne peuvent pas avoir de change. Parce que quand tu vas en Corée du Nord, tu ne peux pas faire de change de monnaie et te payer avec la monnaie locale. Alors quoi ? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu peux payer en euros ou en dollars ? Il m'a dit, mais au guichet, ils ne vont jamais accepter vos euros. Je lui dis, ce n'est pas grave. Je vous donne 5 euros à vous et puis vous, vous payez avec la monnaie locale. Il me dit, ok, c'est une bonne idée. Alors, il a demandé au chauffeur, au deuxième guide, d'aller dans telle station en voiture. Il lui a expliqué, en fait, tu nous rejoins là-bas et puis on va prendre le métro, on va faire quelques stations au métro avec Lucky. Donc, on est allé prendre le métro mais juste avant de descendre dans le métro, il m'a dit, surtout, si vous voulez prendre des photos, demandez-moi avant et je vous dirai si c'est possible ou pas. Et surtout, vous n'adressez la parole à personne. Ah ouais ? Personne. Si quelqu'un vous parle, vous ne lui répondez pas. Ah ouais ? Mais normalement, personne ne vous parlera. Surtout, vous ne dites même pas bonjour. Rien. Pas un mot. S'il vous plaît. Il m'a dit ça avec un beau sourire. Il ne m'a pas dit ça d'une manière menaçante. Oui, mais il t'a... Je n'ai pas le droit de parler à la population. Oh, purée. C'est bon. Et là, il a été très agréable avec moi. Donc, je lui avais proposé de lui payer en euros pour qu'il puisse payer les tickets de métro. Il m'a offert les tickets. C'est-à-dire, il a pris un ticket pour lui, il en a pris un pour moi, il m'a dit non, c'est bon. Et en fait, il m'a payé le ticket de métro. Je ne lui ai même pas filé les euros, il ne les a pas acceptés. Et il m'a pris le métro. Alors, j'étais agréablement surpris dans le métro de Jong-un parce qu'ils sont vraiment beaux dans le métro. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont beaux ? Tu es déjà allé au musée d'Orsay. Oui, oui. Ça ressemble au musée d'Orsay. Ah oui ? Je ne dis en pas. Quand tu rentres à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans un espèce de musée. Ah oui ? Peut-être qu'il a fait exprès de sélectionner une station qui est comme ça. C'est peut-être la seule station qui était comme ça. Parce que c'est lui qui a sélectionné la station. Il faut le savoir. Mais vraiment, en fait, il y a des fresques sur les murs. Et puis, des grands tableaux gigantesques qui vont du plafond au sol. Il n'y a pas de publicité. Ce ne sont pas des affiches publicitaires. On imagine bien. C'est à la gloire du Parti communiste. On voit des gens déguisés en ouvriers, en travailleurs, avec des grands sourires comme ça. On voit évidemment des dessins du dictateur Le Père et le Fils. C'était à l'époque Kim Il-sung et Kim Jong-il. C'était les deux. On les voit bien habillés avec un beau sourire et plein d'enfants derrière eux, tous souriants, tous heureux, histoire de montrer les enfants aiment bien le dictateur, etc. Et puis, des photos militaires, des dessins militaires, des peintures militaires à la gloire où les soldats communistes sont en train de tirer en l'air. C'est ce qu'on imagine. Et alors, les autres, on imagine que tu en fais plusieurs des stations de métro. Oui, j'ai oublié de te le dire. Avant de descendre dans le métro, il m'a mis un pin sur ma chemise. C'est un petit pin avec une petite photo de Kim Jong-il et Kim Il-sung. Il m'a dit que c'était obligatoire parce que vous prenez le métro. Ah bon ? Quand vous descendez dans le métro, tout le monde a un petit pin avec la photo des deux dictateurs. A l'époque, ce n'était pas Kim Jong-un, c'était seulement Kim Jong-il et puis il y avait son père Kim Il-sung. Les deux sur le pin Ah ouais, et tu as constaté que dans le métro, les gens le portaient ça aussi ? Ils ont tous ça dans le métro, un petit pin avec ça. Personne ne parle dans le métro. Mais par contre, il y a des gens souriants. Les gens sont bien habillés. Vraiment, je n'ai pas vu une personne en haillon ou une personne mal habillée ou un indien ou quelque chose comme ça. Vraiment, ils étaient tous bien habillés. Il y en a plein qui sont souriants. Mais ce n'est pas bruyant. Il n'y a pas de tag. Il n'y a pas de tag ni de saleté ni rien. C'est extrêmement important. Et les gens ne se parlent pas entre eux mais tu as l'impression que c'est parce que tu es là ou parce que c'est... Non, 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 parce que quand je suis au bout d'un quai, les gens qui sont à l'autre bout du quai ne peuvent pas voir que je suis là. La plupart d'entre eux ne me prêtent même pas attention. D'accord. Là, il n'y en a pas un qui me regarde d'une manière curieuse en se disant mais c'est un étranger, qu'est-ce qu'il fait là ? Non, non, comme si j'étais l'un des leurs. Ils ne calculent pas en fait. Donc ça veut dire que d'après toi en Corée du Nord quand on prend le métro on ferme sa gueule quoi. C'est ça ? Peut-être aussi que c'est parce que les gens ne se connaissent pas. Ce n'est pas forcément des gens qui vont... Au moment où j'ai pris le métro, c'est comme à Paris quand c'est des gens qui se connaissent mais quand les gens ne se connaissent pas... À Paris, il y a toujours des gens qui se parlent dans le métro. Oui, parce qu'ils y vont en plusieurs mais si chacun d'entre eux fait itinéraire à part et qu'il y a déjà à part se connaître... Toi qui l'a vécu, ça t'a paru acceptable que les gens ne se parlent pas. Tu ne t'es pas dit que c'est bizarre. Je n'ai pas l'habitude. Je me suis dit que c'est peut-être dans la mentalité asiatique parce qu'à Bangkok, par exemple... A Bangkok, il n'y a rien à voir. Mais aussi, les gens se parlent à Bangkok. Non, à l'intérieur de la rame de métro, c'est extrêmement calme. Oui, mais les gens se parlent. Je l'ai pris, moi, je l'ai pris à Bangkok. Sur le quai, oui, quand tu es dans les couloirs. Ça ne m'a pas choqué. Ni là, ni même en Chine, à Shanghai, dans le métro, les gens se parlent. à Shanghai, ça n'a rien à voir. Les gens hurlent, les gens sont... Oui, les gens se parlent. C'est indiscipliné. Mais à Bangkok, par exemple, les rares fois où ils parlent, c'est tout doucement. C'est vraiment... Ils chuchotent. Ils ne veulent pas faire de bon. Ça ne m'a pas choqué. Moi, j'ai trouvé que c'était un métro normal. Enfin bon... Je parle à l'intérieur des rames. Ils sont assez discrets. Mais dès qu'ils ont quitté la rame, effectivement, ils peuvent parler très fort. C'est comme au Japon. Quand ils sont à l'intérieur des rames, ils ne veulent pas déranger autrement. Bon, combien de stations tu fais comme ça en Corédiens ? En fait, c'est très simple. Il y a deux lignes de métro. Il y en a une qui fait neuf stations, l'autre qui fait huit stations avec un seul point de jonction. Alors voilà, j'ai fait une ligne d'une certaine station jusqu'au terminus. Il y a eu à peu près quatre stations. Quinze stations ou quatre stations ? Je n'ai pas compris. Quatre stations. Quatre stations. Et alors, elles étaient différentes les suivantes ou pas ? J'arrive à voir, il n'y a pas des fresques sur toutes les stations. Parfois, c'est juste une affiche ou deux. Mais dans certaines stations, c'est vraiment une fresque murale qui va d'un bout à l'autre, du mur, du plafond jusqu'au sol. Arrivé à la station finale, il y avait même une petite statue de Kimi Sung. Je ne sais pas si c'est du vrai bronze ou du faux bronze, mais c'est une statue de type un peu bronze, mais pas très très haute. Ah oui. Entre autres. D'accord. On a l'impression d'être dans un musée, ça m'a rappelé un peu le musée d'Orsay. Certaines salles du musée d'Orsay, la conception. D'accord. en fait. Ok. Donc, tu fais ton tour en métro qui est donc une entorse à leur programme. Voilà, une entorse à leur programme et j'ai dû insister, insister. Voilà, à l'intérieur de la rame du métro, il y a bien sûr les photos des deux dictateurs, l'ancien et nouveau de l'époque, Kimi Sung et Kim Jong-il. À l'intérieur de chaque wagon, il y a ces deux photos qui sont accrochées à chaque bout du wagon, à l'intérieur. D'accord. Et ensuite, donc, tu sors du métro et quel est le programme ? Quand je sors du métro, il y avait la voiture qui nous attendait parce que moi, il avait reçu l'instruction de nous attendre à l'autre bout du métro. Et le guide me dit alors, vous êtes satisfait ? Vous avez vu des choses ? Donc, j'avais essayé de prendre donc en photo une partie du métro. La première fois, mon guide ne me dit rien. Puis la deuxième, il me dit non, 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 baissez la caméra. Vous devez prendre l'intégralité, surtout pas couper en deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu prends une affiche en photo, enfin, une fresque en photo, tu dois prendre l'intégralité, surtout pas couper en deux. Et alors, j'explique au guide, je lui dis mais en fait, c'est pas la fresque que je veux prendre en photo, c'est juste le quai, la grandeur du quai. C'est parce que je veux voir le quai. Il me dit oui, mais le problème, c'est que quand vous prenez ce quai, vous coupez la fresque en deux. Quand vous allez arriver à l'aéroport, le douanier, au check control, quand il va voir ça, il va vous imposer de l'effacer. Ah ouais ? Parce que si vous prenez une fresque en photo, parce que le douanier quand tu vas partir va contrôler chacune des photos que tu as prises. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit toutes les photos que vous avez prises seront contrôlées quand vous allez arriver à l'aéroport. Ah ouais ? Donc je préfère vous le dire pour ne pas que vous perdiez votre temps parce que si vous prenez cette photo-là, sachant que la fresque que vous prenez en photo, elle est coupée en deux, en plus il y a la photo de notre président dessus, vous devez prendre l'intégralité, vous devez même pas couper un centimètre au niveau des pieds, ils vont vous demander de l'effacer. Ah ouais ? Alors j'ai dit bon d'accord, pour lui faire plaisir, j'ai changé de l'encadrement donc je n'ai pas pu prendre exactement le quai que j'ai voulu et ce n'est pas la première fois qu'il m'avait fait ça parce que je me rappelle la première fois qu'il m'avait emmené voir la grande statue de Kini Sung et que j'ai dû m'incliner avec le salut à la japonaise, c'était une grande place, il y avait un grand boulevard à côté et je voulais prendre le grand boulevard en photo parce que tant qu'il y a ne pas avoir de plan de la ville, j'allais essayer de prendre le maximum de boulevard en photo et quand je le prends il me dit mais qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas ça qu'il faut prendre en photo, c'est notre président, c'est notre président qu'il faut prendre en photo. Je lui dis non mais j'ai envie de prendre ça il me dit mais il n'y a rien à voir là, prenez notre président en photo et puis c'est lui qui l'a cadré pour moi mais voilà, c'est comme ça le premier, voilà, et en intégralité il n'y a pas question de couper en morceaux. Très bien, donc ok et donc tout ton programme est comme ça il est fait de... alors il y a un moment je n'ai eu ma... alors ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un soir parce que moi j'ai l'habitude de dormir tard il m'avait remmené il m'avait remmené dans mon hôtel il était je crois 19h30 ou 19h45 je n'ai pas assez dans l'hôtel comme ça alors ce que je fais ils se sont absentés j'ai essayé de sortir de l'hôtel pas pour aller loin mais juste autour pour pouvoir prendre prendre en photo quelques rues avoisinantes et j'ai à peine fait 5 ou 6 mètres à l'extérieur de l'hôtel que tu as un bonhomme qui fait partie du personnel de l'hôtel il est habillé comme un soviétique on croirait un policier c'est avec les grosses casquettes soviétiques alors que c'est juste un membre du personnel de l'hôtel il arrive avec un sourire en disant non 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 monsieur surtout pas ne sortez pas ne sortez pas retournez à l'hôtel s'il vous plaît je lui ai dit mais monsieur je suis juste à côté rassurez-vous il a dit non 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 ne sortez pas il me le disait en anglais parce que lui il ne parle pas français et après ça il s'est permis de courir il dit ne bougez pas il est allé appeler mon guide et puis le guide est venu il m'a dit non 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 il ne faut surtout pas sortir attend parce que le guide il habite dans l'hôtel en même temps que toi oui oui bien sûr il n'est pas dans la même chambre que moi évidemment mais une autre chambre à côté quoi ah d'accord il est dans l'hôtel avec toi d'accord il est dans l'hôtel avec moi tout à fait et donc ton guide vient te dire non non il ne faut pas sortir il me dit non 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 en fait vous ne devez pas sortir parce qu'on a peur que vous vous perdiez si vous vous perdez tout ça on ne sait pas on veut votre bien-être et je lui dis mais je ne vais pas loin rassurez-vous mais on ne sait jamais et puis ça peut être dangereux il y a déjà eu des problèmes avant des gens qui se sont perdus des problèmes comme ça non 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 il ne faut pas sortir ou alors je vais venir avec vous je lui dis d'accord ce soir je n'ai pas envie de dormir à 20h j'aimerais sortir je vais aller dans un bar je vais aller boire un thé dans un bar il me dit quoi vous voulez aller dans un bar mais vous avez un bar dans l'hôtel et on me sert du thé aussi je lui dis mais je vais aller à l'extérieur je vais aller dans un bar avec la population et je lui dis rassurez-vous je ne leur parlerai pas voilà il était très sympathique le guide toujours souriant et tout ça il me dit il réfléchit un peu patientez un instant à la salle de réception juste un instant je reviens il va à la réception il va demander en fait à son supérieur il me dit voilà une dizaine de mètres plus loin je le vois il prend le téléphone il reste 5 ou 6 minutes au téléphone il raccroche il vient il me dit patientez juste un instant je vais vous emmener dans un endroit vous allez aimer et on attend il parle il parle une demi-heure plus tard le téléphone sonne très très vite le gars de la réception l'appelle il vient il reprend le téléphone il parle 5 minutes il raccroche il me dit il vient me voir il me dit venez avec moi vous voulez voir votre thé vous voulez aller dans un bar vous allez être servis et il prend la voiture avec le second guide on va dans un endroit un gigantesque bar les gens qui étaient à l'intérieur que des coréens tous habillés super chic on aurait cru qu'on était je sais pas dans un bar de je sais pas de l'avenue Matignon ou sur les champs de l'Isée mais vraiment ils étaient tous habillés super chic en train de boire chacun une bière et ils étaient tous en train de rigoler en train de parler on comprend pas ce qu'ils disaient tout heureux mais tous en train de rigoler il y en a d'autres qui sortent d'autres qui arrivent dès que quelqu'un rigole comme ça très expressif et moi je lui dis je voudrais bien me boire un thé il paraît qu'en Corée du Nord vous servez à très bon thé alors qu'en fait je dis n'importe quoi je n'en sais rien du tout et je lui dis il me dit oui c'est vrai d'ailleurs vous n'allez pas être déçu je vais vous commander un thé magnifique mais les autres mais les mecs du bar les clients du bar ils sont nombreux il y a beaucoup de monde dans le bar 30 personnes ils sont tous habillés super chic il n'y a que des hommes ou il y a des hommes et des femmes des hommes et des femmes d'accord tout le monde est très bien habillé et qu'est-ce qu'ils boivent ces gens-là du thé ils boivent tous une bière ah ils boivent de la bière ils boivent tous une grosse chope de bière bon moi je n'aime pas boire de l'alcool donc j'ai pris un thé on m'a servi un thé un thé ordinaire c'est tout voilà et puis je les regarde tous en train de rigoler mais sans arrêt tout le temps que je suis resté là-bas mais ça sonne faux quoi ça sonne faux ces gens ils disent deux trois mots allez tchim tchim ouais ils prennent une bière une deuxième bière et toute la durée que je suis resté là il y a un anin qui est passé au passage et qui m'a fait tchim tchim santé quoi j'avais ma tasse de thé et lui avec sa bière tchim tchim santé et hop la bulle est partie et toi t'interprètes ça comment tu te dis quoi que c'était des comédiens c'est quoi alors personnellement ce que je pense c'est que c'est un truc qui a été préparé parce qu'il est allé téléphoner d'abord ça je trouve ça bizarre pour quelle raison on n'est pas allé dans le bar direct il est allé téléphoner je suspecte après je peux me tromper mais je suspecte qu'il a préparé ça en téléphonant à un organisateur d'un bar en disant prépare un bar bidon prépare un truc mais attends mais le lieu est-ce que le lieu ressemblait à un bar vraiment oui oui un bar très très luxueux donc le lieu ressemblait à un bar il y avait quoi il y avait des alcools il y avait il y avait l'alcool alors voilà t'as l'impression t'étais comme dans un grand bar à Paris avenue matinée d'accord donc là le bar il paraît il est contemporain un peu occidental donc ça marche il y a il y a un comptoir il y a combien de serveurs il y a des serveuses il y a quoi oui 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 des serveuses des serveurs tout le monde est souriant tout le monde est souriant et super bien habillé t'as vraiment l'impression que t'es en Corée du Sud à Gangnam dans le quartier Gangnam avec l'équivalent des Champs-Élysées et dans la réalité je suspecte formellement que c'est un truc qui a été organisé juste pour moi en fait mais après je peux me tromper d'accord mais en tous les cas c'était troublant il y avait une fois il y avait une fois je suis allé au cinéma alors il y a des cinémas à Pyongan alors les cinémas c'est très simple il n'y a que des films de guerre et c'est systématiquement la même chose c'est toujours le nord-coréen en train de tuer les américains et rien d'autre il n'y a pas besoin de sous-titres c'est essentiellement des coups de feu et j'ai jamais vu un truc pareil quand je rentre j'étais avec le guide bon quand je rentre à l'intérieur du cinéma le film passe et systématiquement il y a du monde attend il y a du monde dans le cinéma ou pas ? moitié rempli à l'heure où je suis allé de toute façon il y a très peu de séances dans la journée je suis quand même qu'il n'y en a qu'une ou deux d'accord ok et alors qu'est-ce qui se passe là ? et alors par exemple on voit on voit un coréen en train de tirer sur un américain je ne connais pas du tout ses films d'ailleurs je ne connais pas grand chose au film mais c'est des films coréens en fait et là tout le monde dans la salle on est un match de foot c'est comme un match de foot et à un certain moment ils se lèvent même ils se lèvent des sièges ils font tout ça c'est incomprensible mais ça pourrait faire peur et impressionner des gens et là on me dit qu'ils se retournent vers moi en souriant comme ça à chaque fois ils sourient ils me regardent ils sourient alors moi aussi je souris mais je me suis dit à un certain moment j'espère qu'ils ne vont pas me prendre pour un américain parce qu'ils vont me trucider dans la salle et pendant toute la durée du film des dizaines de fois enlever un point en l'air mais vraiment c'est des supporters de foot dans une tribune des supporters de foot dans une tribune c'est ça le cinéma en courrier nôtre j'étais vraiment heureux parce qu'il voit un type en train de se faire trucider avec un fusil et il arrive il tire dessus il le frappe il lui donne un coup de pied il hurle et toi là encore tu interprètes ça comment tu penses que c'est naturellement que c'est comme ça que se passe le cinéma ou c'est parce qu'il y a un étranger qui est là et qu'ils font un peu le ils n'ont pas tous vu que j'étais que j'étais sur place parce que quand je suis rentré à l'intérieur de la salle et que j'étais positionné il y en avait certains qui étaient déjà assis qui ne savaient pas que j'étais là d'accord donc c'est un truc c'est un truc naturel les mecs ils vont voir le cinéma et après ils se mettent à hurler comme des fous quand on tue un américain bah dis donc ouais c'est ça quand il tue ou quand il sont en train de massacrer un américain en lui donnant des coups de pied quand il est par terre il hurle mais je sais pas en extase complet bon en même temps moi ça me donne vraiment envie tu me donnes envie d'aller en Corée du Nord pour vivre pour vivre ça tu vois pour vivre la Corée du Nord telle qu'on a envie telle que ces gens là ont envie qu'on la voie je trouve que c'est ouais ça donne envie d'aller au cinéma d'aller boire des coups de prendre le métro oui à l'opéra parce qu'une fois il m'avait emmené dans un opéra et c'était à ma demande tu vois parce que je voulais pas aller dans un musée je vais dans un opéra et je vois une nana en tenue c'est la diva en tenue traditionnelle en train de chanter et là elle fait elle est en train de faire son chant et puis pendant qu'elle est en train de faire son chant il y a un grand rideau derrière qui s'ouvre un grand rideau et puis tu vois donc une caméra un écran de cinéma et d'un coup c'est tu vois un gros canon qui apparaît et un tir un énorme tir de canon et tu vois dans l'écran de cinéma des soldats qui apparaissent et puis qui commencent à tirer 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 en l'air et puis pendant qu'il est en train de chanter on voit des soldats en train de tirer ils sont complètement enfilés quoi à la base c'était une musique douce c'était vraiment une jolie musique de divin un truc romantique limite mais pourquoi mais pourquoi il y a ces mecs qui tirent mais qui tirent en l'air et qui tirent et elle elle continue à chanter plus fort encore à travers des coups de canon et puis des coups de canon et on voit même des missiles qui sautent en l'air et donc l'opéra dure combien de temps à peu près combien de temps donc pendant deux heures il y a cette cantatrice qui est là qui est coréenne on imagine qui chante qui chante quoi un opéra que tu n'as jamais entendu de ta vie c'est un opéra c'est de la musique classique ou c'est du classique c'est de la musique classique telle qu'on la connait nous voilà 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 d'accord donc voilà en fait elle accompagne les bruits de canon quand il y a les bruits de canon elle s'y adapte pour voir pour s'adapter au bruit de canon dès qu'on voit des coups de drape tatatata même si c'était la chef d'orchestre des coups de canon et le coup de canon boum d'accord et 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 donc les mecs derrière c'est les pendant tout l'opéra il y a des militaires derrière qui tirent au canon les gens qui sont déguisés en militaires en train de danser avec le fusil à la main comme ça comme ça ah ouais et à la fin tout le monde se lève et applaudit oh fantastique 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 et là aussi il y a beaucoup de monde de public le public est nombreux nombreux et puis ce sont des gens bien habillés moi ça me donnait vraiment envie d'y aller en Corée du Nord pour voir ça trop là tu m'as motivé là bon écoute il faut qu'on fasse une petite pause on va écouter Mathieu on va écouter Mathieu à Montaigu ouais j'écoutais j'écoutais mais j'ai pas rire ça ne me fait pas rire moi en fait ah bon d'accord ça ne me fait pas rire ok parce que parce que je trouve ça avidissant pour pour l'espèce humaine et puis je rappelle que quand même la Corée du Nord disposerait de l'arme atomique et oui qui est un alors Laurent de l'avance je crois se permet de de juger le passé du haut du présent qu'il croit qu'il croit bien supérieur et on a une preuve vivante avec le témoignage de de Lucky que le présent que l'on vit n'a rien de n'a rien d'extraordinaire et d'ailleurs pourquoi toujours juger le passé non c'est inquiétant c'est inquiétant c'est avilissant pour pour ces gens et puis on se rend compte aussi de la facilité avec laquelle on peut on peut on peut contenir tout un peuple on en a eu un exemple pendant le le Covid où la totalité des Français ont été cantonnés chez eux à faire des outvices pour aller à la boulangerie monsieur Macron monsieur Macron je pense va manger son pain son pain noir monsieur Macron va manger son pain noir il lui reste quatre ans à faire et il faudra qu'il explique aux gens pourquoi il a usé de usé de de son pouvoir pour asservir toute une population sans réelle efficacité scientifique scientifique il faudra qu'il rentre des comptes il faudra que que l'on que l'on que l'on s'interroge sur le sur la manipulation que le que le Covid a permis deux livres sont sortis un sur toutes les statistiques de 2020 2019 2020 2021 toutes les statistiques de mortalité ont été compilées comparées dans un livre qui s'appelle Covid-19 les statistiques etc on se rend compte que la mortalité générale par strata en 2020 par exemple est comparable à la mortalité de 2018 qui était une année particulièrement non morbide non mortelle donc il va falloir qu'on s'interroge sur ces chiffres maintenant qu'on les a il va falloir aussi qu'on s'interroge sur les 600 milliards donnés à Pfizer pour un vaccin dont dont l'intérêt n'est absolument pas prouvé sachant que l'ARN l'ARN messager diffusé dans le vaccin ne faisait que répliquer un virus qui était déjà dépassé par les variants et cela a enrichi Pfizer de 600 milliards donc la dame de Von Leyer je ne sais plus comment elle s'appelait elle s'appelle la représentante allemande qui a fait les commandes à Pfizer et qui ne veut pas divulguer les messages qu'elle a eu avec Pfizer écoute tes messages de complotistes nous ennuient un peu parce que tu sais bon tout ça nous aussi on a internet que ça vous ennuie bah oui on a internet nous aussi vos rires vos rires sur le sur la 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 situation de la Corée du Nord m'affligeait très bien très bien félicitations mais mais bon ton rire tes éclats de rire sur la situation d'accord j'ai compris tu n'as pas besoin de me dire plusieurs fois les mêmes choses j'ai compris moi c'est bon j'ai compris ça va pas changer grand chose puisqu'on parlait du passé c'est dans le passé c'est je t'avoue que je m'embranle un peu tu vois ce que je sais ce que je sais c'est que c'est pas moi qui t'appelle bon c'est tout ce que je c'est tout ce que l'histoire je t'appelle parce que ce que je sais moi ce que je sais moi c'est que c'est pas moi qui t'appelle voilà alors ce que tu penses de moi ce que tu penses de moi devient secondaire bon mais bon je suis désolé Mathieu mais moi aussi j'ai internet les complotistes comme toi il y en a plein vous savez plein de choses vous êtes vraiment des gens formidables heureusement que c'est pas vous qui faites tourner le pays bon voilà continuez entre vous à faire ça mais bon moi ça m'intéresse pas beaucoup je préférerais mais on est de plus en plus on est de plus en plus oui très bien très bien soyez de plus en plus mais restez surtout entre vous parce que moi j'ai pas envie de venir vous écouter est-ce que tu t'as autre chose peut-être à me dire j'ai autre chose j'ai autre chose oui j'ai plein de choses dans ma tête ah super écoute je suis prêt à essayer autre chose en tout cas ouais mais le problème c'est que tu tu considères à chaque fois que le discours va à l'encontre du du mainstream ouais sans doute je suis sans doute quelqu'un de très courant et pas toi mais c'est pas grave on a tu vois tous les deux on existe non je pense pas que tu sois quelqu'un de courant je pense que tu sais ce que ça veut dire mainstream ou pas je pense que tu serres la soupe non mais ce mainstream c'est ce que ça veut dire ou pas je connais le sens voilà donc ce que je viens ce que je viens de te dire a un rapport avec ça après ça que tu considères que je serre la soupe oh quoi bon c'est ton problème problème vieux je m'en fous de ça bah non mais c'est le problème enfin c'est à peu près normal tu es un animateur de radio donc oui tu n'as qu'à te dire ça tu n'as aucune raison tu n'as aucune raison de te mettre à dos le gouvernement voilà tu n'as qu'à te dire ça mais moi t'es laïus t'es laïus tous les soirs sur l'Ukraine m'ennuie profondément bah ne les écoute pas vieux il y a des milliers de programmes à écouter non mais en fait en fait c'est parce que c'est fait pour endormir les gens oui Mathieu si tu les trouves ennuyeux ce que j'en conviens moi je n'intéresse pas tout le monde ce que je raconte ne plaît pas à tout le monde écoute autre chose qu'est-ce que tu viens t'emmerder à écouter t'écoutes mes discours pour me dire après qu'ils ne te plaisent pas ne les écoute pas regarde fais comme moi moi quand t'as commencé à me servir ton discours de complotiste sur le Covid bon j'ai eu la courtoisie de te dire écoute va en parler avec tes amis tu m'as dit que vous êtes plus nombreux il faut des gens qui pensent comme toi allez en parler entre vous et tu vois je t'ai évité de continuer à me servir ton truc que je n'avais pas envie d'entendre c'est pareil avec moi quand tu as ce pouvoir qui est un pouvoir formidable lorsque t'as allumé ton bazar ton ordinateur si tu trouves que ce que je dis c'est pas intéressant que c'est soporifique que je serre la soupe machin va écouter autre chose il y a des milliers de programmes à ta disposition tu vois donc tu perds ton temps à venir me dire que ce que je te dis ce que je peux dire dans mon bazar ne t'intéresse pas s'il t'intéresse pas ne l'écoute pas pas tout le temps pas tout le temps il y a des fois les fois où ça ne t'intéresse pas n'écoute pas mais c'est pas la peine de venir me dire que je sais pas quoi je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas intéressés par ce que je raconte mais ça ne m'empêche pas de le raconter ce que je fais Maurice quand tu ne m'intéresses pas je fais autre chose voilà donc ne perds pas ton temps à m'en parler je m'en fous c'est comme si tu me faisais c'est comme si tu me faisais la liste des choses que tu ne fais pas je m'en fous moi de ce que tu fais pas le problème c'est que tu stigmatises oui mais voilà tout ça ce sont mes problèmes et ne t'inquiète pas je vais faire avec ça fait longtemps que je vis avec je vais m'en sortir t'as autre chose dans le dans les tiroirs celui-là tu vois celui-là non plus il marche pas trop mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose allez vas-y non mais moi ce que je te propose c'est que si tu me proposes de ne pas t'écouter tu peux aussi me couper le micro et puis on en reste là ah oui oui moi je fais ce que je veux quand j'en aurais marre de toi oui je vais faire ça ah oui ah tu savais pas ah ben je te le dis alors tu vois t'as dû rater ces moments-là si le au moment où tu vas commencer à me brouter à m'emmerder quand j'en aurais marre de t'entendre ben je te mettrai à la porte c'est pas nouveau ça fait 30 ans que l'émission existe et qu'elle fonctionne comme ça donc ça va pas changer mais pour le moment en tout cas tant que t'es je sais pas je suis prêt à essayer autre chose mais rassure-toi rassure-toi je ne suis pas timide quand j'en aurais marre hop je te voilà non non mais moi je te propose non mais ne me le propose ne me le propose pas moi je suis pas comme toi tant que je fais les trucs parce que j'ai envie de les faire j'écoute les gens quand j'ai envie de les écouter quand ils sont là et qu'ils disent des trucs qui m'ennuient je le leur dis j'ai cette politesse je leur dis écoute là tu m'embêtes avec tes histoires de complotisme passe à autre chose pour le moment je suis prêt à t'écouter si t'as envie de parler je suis prêt à t'écouter à essayer autre chose en tout cas je passe la main alors écoutez le qui est en Corée j'allais dire le qui est à Paris sa camp de balai oui alors je voudrais répondre donc à la question que t'as posé tout à l'heure Julien de Saint-Onix ah oui sur la bouffe sur ce que tu as mangé en Corée du Nord alors contrairement à la Thaïlande qu'il connait bien il n'y a pas de street food en Corée du Nord ah ouais et voilà et on ne peut pas aller dans n'importe quel restaurant ni dans n'importe quel magasin en tant que touriste il y a des magasins comme des restaurants qui sont réservés qu'aux touristes parce que ces magasins acceptent les euros ou les dollars ou les yuan et les autres n'acceptent que les won mais de toute façon les autres magasins tu n'as pas le droit d'y pénétrer si ? si tu peux dire à ton chauffeur attendez oh là là il y a un magasin de je ne sais pas quoi d'aspiro j'ai bien envie de voir ça m'est arrivé oui mais par contre il m'a donné des instructions il m'a dit par contre vous n'avez pas le droit de filmer à l'intérieur de photographier ni filmer d'accord il est venu avec moi il m'a dit surtout vous ne parlez à personne et il m'a dit de toute façon c'est juste pour regarder parce que vous n'avez le droit de rien acheter là-dedans et alors qu'est-ce que tu as vu comme magasin ? en fait c'est un magasin qui ressemblait un peu à un supermarché assez grand je lui ai dit non mais j'ai envie de visiter j'aime bien connaître les produits coréens je lui fais croire c'est faux je lui dis parce que je cuisine beaucoup coréens quand je suis gémorre donc j'ai envie de j'invente toujours des prétextes il s'est dit oh c'est un passionné de la Corée il m'a dit ok je vais venir avec vous je suis entré dans un espèce de supermarché qui est pratiquement complètement vide il y a plus de paniers que d'objets et il y a quoi comme objet ? il y a de la bouffe ? voilà ça ressemble à de la bouffe je ne sais même pas si c'est de la bouffe parfois c'est des espèces de pâtes puis voilà c'est dans des sacs il n'y a même pas écrit quelque chose sur le sac ah oui quoi c'est sans inscription ? enfin sans il y a certains trucs avec une inscription brève et puis d'autres il n'y a même pas d'inscription c'est juste mis comme ça dans des sachets il n'y a pas de décor il n'y a pas de photos il n'y a pas de tout ce qu'il y a sur les produits chez nous non non il n'y a jamais de photos c'est pas comme dans les pieds occidentaux du tout là on voit que c'est vraiment pauvre et dans le magasin il y a quoi ? il y a des chariots et des rangées de caisses c'est comment ? il y a très peu de caisses parce qu'il y a très peu de personnes qui sont dedans et puis il y a très peu de choses à vendre donc il y a une caisse avec 2-3 membres du personnel qui font des allées et venues qui discutent entre eux seulement ils ne me prêtent pas attention en fait ils ne m'ont pas regardé avec curiosité mais les gens ont l'air heureux en fait je n'ai pas l'impression qu'ils étaient malheureux en fait ils discutent ils sourient ils sont là en train de on dirait qu'ils blâvent et ça tu n'as pas l'impression à ce moment-là que c'est de la comédie de la comédie non parce que le magasin où je suis allé c'est par improvisation que je suis rentré quand on était en train de bouger en voiture je lui ai dit ça ne vous dérange pas d'arrêter là j'ai envie d'entrer dans ce magasin il m'a dit non mais ce n'est pas un magasin pour vous j'ai dit non mais j'ai quand même envie parce que c'est un supermarché j'ai envie de voir vos ingrédients et puis après je vais vous poser des questions aussi sur comment on fait cuire ça ça j'invente à chaque fois quel salaud c'est quoi comme pâte ça il me dit c'est de la pâte de riz ah et comment ça se cuit en fait je fais semblant c'est pas qu'ils pensent que je suis rentré pour une bonne raison dans la réalité j'avais envie de voir un peu ce qui se passe et c'est là que je me suis dit qu'en fin de compte on est dans l'abondance comparativement à eux par contre quand tu vas dans un magasin pour touristes là il y a tout ce qu'il faut ah ouais qu'est-ce que ça veut dire il y a tout ce qu'il faut qu'est-ce qu'il y a dans ces magasins tu vas dans un magasin pour touristes tu vas acheter des vêtements il y a des vêtements des vêtements sans marque tu vas pas trouver du lacoste des trucs comme ça des vêtements donc locaux des chaussures des vêtements locaux voilà des vêtements locaux mais que tu vas payer au même prix que ta Paris tu les payeras pas moins cher parce que tu vas les payer en euros ah d'accord les prix sont les mêmes qu'ici sauf qu'il n'y a pas de marque ah ouais ok mais c'est fait sur place voilà voilà tu as l'impression que tu es je sais pas à la CA par exemple tu vois le truc sauf qu'il n'y a pas écrit de marque il n'y a pas écrit Angelo du Trico Louis Vuitton ou quoi que ce soit et la circulation quand tu es en taxi il n'y a pas de circulation il n'y a pas de circulation c'est très rare quand je vois une voiture passer les rares voitures que je vois passer c'est juste des limousines mais c'est très très rare et il y a des feux de circulation on s'arrête au feu on attend j'ai pas vu de feu de circulation par contre je vois une nana qui fait la circulation et elle est toute la journée en train de faire ça même quand il n'y a pas de voiture il n'y a rien comme un robot tu sais comme avant qu'il y ait des feux rouges en France c'est une personne qui a un gyrophare à la main et qui fait le mouvement c'est bon vous pouvez passer c'est bon en fait elle joue le rôle d'un feu rouge feu vert et qui fait ça même quand il n'y a rien comme avant et elle fait ça dans le vide toute la journée et la bouffe alors qu'est-ce que tu as mangé pour en revenir à la bouffe comme il n'y a pas de street food il y a des restaurants spécialisés j'ai dit j'aimerais bien goûter de la vraie nourriture coréenne donc aller dans un restaurant où se trouvent d'autres coréens parce que je veux vraiment bouffer de la bouffe authentique parce que j'adore la nourriture coréenne je lui ai dit il m'a dit écoutez c'est la même je vous assure que c'est exactement la même que celle qu'on trouve dans les restaurants touristes faites-moi confiance donc je n'ai pas pu entrer ah t'as pas réussi mon jeu n'a pas marché donc je suis allé dans un restaurant pour touristes quand j'y étais j'étais tout seul avec mon guide le deuxième il était dans la voiture et je vois une grande inscription une inscription énorme sur un mur écrit en coréen c'est pas traduit en anglais alors je dis au guide qu'est-ce qu'il y a écrit sur le mur là il me dit il y a écrit le riz c'est le communisme alors on va comprendre le riz c'est le communisme le riz c'est le communisme alors on va comprendre déjà à plusieurs reprises dans la rue je voyais plein d'affiches ils me traduisaient ils me disaient la liberté c'est le communisme la démocratie c'est le communisme etc et là tu vas dans le restaurant c'est le riz c'est le communisme je vois comprendre d'accord donc tu fais tout ton truc t'as pas la possibilité de faire les photos que tu voulais faire finalement il te donne ce plan de la ville ou pas ? non il m'a dit j'ai cherché mais on n'arrive pas très bien à trouver de plan de la ville parce qu'en fin de compte il n'y en a pas besoin si vous voulez un plan de la ville vous voulez faire quoi avec ça tout d'abord il m'a dit voilà à chaque fois il retourne la question par une autre question j'ai envie parce que je collectionne tous les plans du monde entier à chaque fois que je vais dans un ville j'ai un plan de Bangkok j'ai un plan de Paris j'ai un plan de Londres j'adore les plans je suis un collectionneur en fait j'invente à chaque fois une histoire et là ça n'a pas marché cette poste il m'a dit je vais demander à quelqu'un de vous en dessiner un ah ouais mais je ne sais pas s'il aura le temps parce que vous allez partir bientôt je vais lui dire de faire le plus vite que je peux mais je ne vous promets rien mais je vais vous demander spécialement pour vous en fait ça n'a pas pu se faire jusqu'au dernier jour il m'a dit ah c'est dommage il était en train de le faire mais il était occupé la prochaine fois quand vous reviendrez et pour revenir à la question de Julien la bouffe est bonne celle que j'ai mangée elle a toujours été bonne ça ressemble à la nourriture sud-coréenne d'ailleurs mais bon je n'ai pas pu manger dans des restaurants locaux parce qu'ils m'ont barré l'accès j'ai pu manger que dans des restaurants qui sont réservés justement pour les inviter en quelque sorte et tu as vu des gens un peu dans la rue quand même quand tu circulais en taxi il y avait des gens dans la rue quand même oui oui il y a des gens dans la rue alors ça peut paraître invraisemblable mais les gens dans la rue contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas des zombies ou des gens qui ont l'air apeurés ou je ne sais quoi j'ai vu des nanas en train de faire des footings en jogging il y a des gens qui font du jogging en footing et qui rentrent chez eux d'autres qui partent je vois même des petits jeunes qui sont en uniforme des espèces d'uniformes d'entreprise ils parlent entre eux pendant qu'ils marchent dans la rue mais ça je les vois même quand je suis en voiture donc c'est pas des gens c'est pas des acteurs quoi on a fait exprès de mettre là comme figure il y a des couples qui se tiennent par la main des gens qui s'embrassent non j'ai jamais vu un couple se tenir par la main ou se faire des bisous il y a des familles je vois des familles des dames avec des poussettes et puis des jeunes qui rigolent ils aiment bien rigoler ils sont là en train de parler entre potes en train de rigoler mais vraiment t'as l'impression que t'es je sais pas mais ils sont pas très nombreux alors il y a des gens qui font du footing est-ce qu'il y a des trottinettes des motos des mobilettes des vélos il y a des vélos il n'y en a pas autant qu'à Amsterdam mais on voit quelques personnes qui roulent en vélo des gens qui roulent par contre les trottinettes ou les patins à roulettes j'ai jamais vu quelqu'un avec mais par contre footing et puis des gens qui parlent entre eux qui rigolent qui sourient il y a des stades des stades avec des gens qui jouent au football au basket oui oui tout à fait il y a des stades mais il y a des gens sur ces stades en fin de journée oui 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 ils aiment bien faire du sport je les vois ils font du sport ils discutent entre eux quoi comme sport des trucs comme ça quoi qu'est-ce que tu vois comme sport ils aiment bien les sports de ballon entre autres donc quoi du foot foot dans certains endroits ils font du volet des choses comme ça c'est pas ce à quoi on pourrait penser on pourrait penser qu'en Corée du Nord les gens sont tellement pauvres que personne fait de sport que tout le monde est à peu on imagine quelque chose qui est souvent faux quand on les voit vivre au quotidien on a l'impression que c'est comme partout ailleurs les gens sont pas particulièrement à pleurer ils font du sport ils rigolent ils parlent entre eux ils ont l'air heureux à vue d'oeil mais le fait qu'ils rigolent beaucoup c'est pas un peu beaucoup un peu exagéré ils rigolent pas tout le temps en plus ils parlent de temps en temps t'as un qui dit un truc à l'autre je sais pas ce qu'ils se disent et puis l'autre qui rigole ouais c'est vrai etc d'accord ça a l'air naturel par contre le jour où je suis allé dans le bar de nuit c'était pas naturel je peux reconnaître quelque chose de naturel de quelque chose qui n'y est pas parce qu'ils rigolaient tout le temps ils étaient tous avec un grand sourire et tous en train de rigoler en train de boire leur bière et super bien habillés ça m'avait l'air un peu on dirait que c'était des acteurs et les donc personne ne joue au basket si tu vois il y a des panneaux de basket oui oui je suis allé dans un espèce de complexe sportif à un moment donné il y a un endroit pour le basket un endroit pour le football et puis un endroit où ils s'entraînent au tir il y a des petits enfants qui ont 6 ou 7 ans ils s'entraînent au tir alors pour s'entraîner au tir la cible c'est des américains ah ouais vraiment ils nous montrent comme cible un américain et puis il doit tirer sur les américains et puis il y a un panneau avec écrit abat les américains dégagés connards d'américains chiens d'américains que des trucs comme ça c'est la lutte qui m'a traduit voilà et donc des petits enfants même qui ont 6 ans qui s'entraînent à tirer sur des américains comme ça mais ça c'est du sport c'est dans des trucs de centres de kermesse des trucs sportifs selon toi il faut y aller quand même il faut aller voir ou non ? Pyongyang non selon moi selon moi ça ne me présente pas vraiment d'intérêt c'est pas la peine d'y aller quoi non je ne vois pas pour quelle raison on pourrait aller là-bas pour je trouve quelqu'un qui est passionné par les je ne sais pas si quelqu'un est passionné par les dictatures qu'il aille là-bas mais bon je ne vois pas l'intérêt il y a des paysages tu n'as pas pu quitter la ville tu n'as pas pu aller je ne sais pas où dans la campagne une fois ils m'ont emmené dans un espèce de musée un espèce de musée bizarre ils ont quitté Pyongyang moi je n'ai rien demandé moi je n'aime pas les musées déjà et puis le type quand il rentre à l'intérieur du musée avec moi il regarde il me montre une assiette en porcelaine il me disait vous savez ce que c'est ça ? c'est votre président François Mitterrand qui l'a offert à monsieur Kim Il-Sung ah ouais dans les années 80 voilà salaud il y a un petit papier avec la signature Mitterrand comme quoi Mitterrand serait allé là-bas dans les années 80 pour l'offrir en main propre à Kim Il-Sung ah et dans quelle honte je ne sais pas si c'est vrai ou pas ça lui va bien je trouve mon dieu et voilà ça ça a été donné par le président allemand ça ça a été donné par un tel genre tous les présidents du monde entier ont fait des cadeaux à Kim Il-Sung ah ouais et ça tu penses que c'est du flan ou ? je ne crois pas j'en crois pas un seul mot cela dit c'est possible concernant François Mitterrand oui concernant François Mitterrand ça ne me métonnerait pas moi non plus bon ça semble ça semble bon mais d'accord donc et tu es resté combien de temps en Corée du Nord ? 15 jours si j'avais su je serais resté moins ou je n'y serais même pas allé je n'ai même pas réussi à avoir un plan donc j'ai réussi quand même à prendre quelques photos de quelques avenues alors attends combien de temps tu m'as dit que tu t'es resté excusez-moi 15 15 jours quand même 15 jours 15 jours et donc tu n'as pas pu sortir trop tu as été une fois dans un bar et le reste du temps à 20h tu étais alors qu'est-ce qu'il y avait il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'il y avait sur la télé de l'hôtel sur la télé de l'hôtel de toute façon il n'y a qu'une seule chaîne nationale et puis la plupart du temps il n'y a rien qui passe parce qu'elle s'allume très peu à l'époque peut-être que ça a changé maintenant si ça se trouve ils ont peut-être plusieurs chaînes mais à l'époque en 2005 elle marchait très peu elle marchait je crois 5 heures par jour un truc comme ça ça s'allume par moment et puis ça s'éteint à d'autres moments ça s'allume quand je ne sais pas quand il y a un officiel qui a quelque chose à dire et puis ensuite ça s'éteint c'est pas une espèce de télé qui est non-stop comme ça toute la journée et toi tu n'as pas tu n'en as pas eu marre d'être là tous les soirs à 20h chez toi parce que t'es sorti qu'une seule fois c'est ça ? pas qu'une seule fois c'est à dire les premiers temps j'acceptais puis le soir où j'ai décidé de sortir où j'ai convaincu mon guide d'aller dans un bar par la suite je lui ai dit il n'y a pas d'autres endroits où aller il me dit en fait vous avez tout ce qu'il faut à l'hôtel ça ne sert à rien et c'est vrai que dans l'hôtel il y a aussi un bar il y a aussi des gens qui viennent parler avec toi en français ah ouais ils font ils font tout pour faire en sorte que tu restes à l'hôtel c'est volontaire c'est voulu il y a des belles nanas qui viennent me parler en français ah ouais et elles font exprès pour que je reste à l'hôtel ah d'accord elles sont pas venues dormir avec moi dans la chambre non 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 parce que ça c'est pas possible je ne l'aurais pas demandé et puis elle ne m'aurait pas demandé elle ne m'aurait pas proposé mais ça t'a semblé possible de rencontrer d'aller de forniquer avec une des gonzesses de l'hôtel ou pas du tout je pense que ça pourrait être possible mais je n'ai pas tenté parce que parce que ces filles dont tu parles sont des filles qui sont payées enfin qui sont envoyées spécialement d'ailleurs elles me parlaient en français comme par hasard j'ai appris à l'école de langue je parle plusieurs langues etc voilà en parlant de la France en parlant de plein de trucs c'est histoire que je puisse rester à l'hôtel c'est genre oh il y a des nanas à l'hôtel alors je reste mais moi je ne marche pas trop à cette combine ça ça a marché une fois deux fois et la fille elle reste jusqu'à quelle heure au bar de l'hôtel elle arrive à te tenir combien de temps jusqu'à ce que tu aies envie de dormir au bout d'un certain temps si vraiment tu n'as pas envie de dormir elle te dit bon il faut que j'aille dormir maintenant tu vas dormir parce que tu vas te réveiller tôt demain parce que je crois que tu vas avoir des trucs à faire et puis voilà elle t'envoie te coucher elle va te coucher vite 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 parce que demain tu vas te réveiller tôt il y a un très beau lever de soleil etc il faut que tu vois ça demain matin enfin bon ça ça sonne faux à 10 kilomètres donc les autres soirs tu sors alors je ne peux pas sortir sans guide le guide il a été très agréable il a même de l'humour par moment un jour il m'a dit toi tu veux souvent sortir et prendre des photos je suspecte que tu es un espion venu pour nous espionner tu es un espion américain toi tu es un espion américain il me dit oh là là par contre ça vu ce qu'ils t'ont montré qu'ils faisaient aux américains moi ça ne m'aurait pas fait rigoler j'aurais eu peur mais il dit ça pour rigoler parce qu'il est très souriant et très amical et souvent dans la voiture quand je dis ça ne vous dérange pas d'aller à droite je veux voir ce qu'il se passe oh tu veux voir des choses tu es un espion américain toi un espion américain il me dit comme ça mais c'est pour rire il y en a des gens mais bon c'est des gens qui ont de l'humour on va écouter un peu Mathieu à Montaigu et après on se casse allez-y Mathieu oui j'entendais Lucky qui avait l'air de mépriser un peu Mitterrand comme toi Maurice je voudrais savoir Maurice si tu sais que c'est grâce à Mitterrand que tu peux faire ta radio non c'est pas François Mitterrand qui a libéré la FM en fait ça avait commencé avant c'est lorsque l'armée parce que je connais bien l'histoire de mon travail moi lorsque l'armée a libéré les fréquences FM à la fin des années 70 à la fin des années mais si absolument c'est toi qui ne le sais pas c'est toi qui ne le sais pas c'était des fréquences qui étaient occupées par l'armée qui ont été libérées ces fréquences là et la libération de la FM en fait a commencé un peu plus tôt et les premières radios les premières radios FM ont démarré avant que François Mitterrand ne soit élu et ensuite c'est lui qui a signé le décret et qui a effectivement créé enfin c'est lui ce sont les gouvernements qui étaient avec avec Mitterrand qui ont créé des conditions pour que les mairies puisque le premier fabricant de radio de France c'était les mairies en France c'était les mairies donc avec l'argent du contribuable qui ont fabriqué des radios et ensuite est arrivé un truc qui s'appelle le FZER le fonds de comment ça s'appelle le fonds d'aide à la radio je ne sais pas quoi du soutien radiophonique que touchent encore aujourd'hui les radios associatives donc voilà mais bon je connais très très bien l'histoire de la FM parce qu'en fait j'y suis depuis très longtemps en fait je voulais te dire voilà Maurice souviens bien toi que c'est grâce à celui que tu méprises que tu peux non ce n'est pas François Mitterrand qui a libéré la FM c'est lui qui a signé le décret non c'est pas lui qui a signé le décret le décret était signé avant et c'est lui qui a c'est avec comment il s'appelle machin que j'ai jamais accepté de recevoir le ministre de l'époque de la culture qu'ils ont créé des conditions c'est à dire qu'ils ont mis l'argent du contribuable dans la radio voilà ah oui mais Jacques Lang c'était le ministre de la culture de François Mitterrand donc voilà c'est Jacques Lang ne méprise pas ne méprise pas celui qui je t'ai dit tu es bien gentil Mathieu j'imagine que toutes tes formules ça doit impressionner dans les barres de Montaigu mais comme je t'ai dit tout à l'heure je n'y vais pas moi personnellement donc ce que je pense de François Mitterrand que tu n'as pas connu tu étais trop petit tu n'as absolument rien vécu tu vois qui tourne autour de lui donc bon ne rentre pas dans ces conversations qui te dépassent je pense voilà et garde tes conseils pour toi parce que jusque là ça a très bien fonctionné sans toi c'était avec plaisir que j'ai pu m'exprimer ce soir attends attends dans une minute je veux bien c'est le moment où tu parles encore un petit peu et après ça tu nous feras une petite conclue tu seras la dernière personne à parler Lucky n'a pas encore fait sa conclue là si tu as envie de dire un truc c'est le moment ouais non je m'étonne je pense d'ailleurs que tu n'as pas utilisé de bouton avec moi et que tu m'as laissé m'exprimer d'ailleurs je t'en remercie tu sais j'ai mis le bouton quand on a créé cette émission c'est pour m'en servir et je ne suis pas gêné ouais mais là tu ne l'as pas fait avec moi parce qu'on n'était que deux et que tu l'aurais fait si on avait été plusieurs mais bon non en fait l'utilisation parce que en fait si tu veux savoir comment ça marche demande moi plutôt que de me dire parce qu'en fait le bouton je l'utilise lorsque les gens n'arrivent pas à s'arrêter voilà ça sert à ça en fait le bouton donc comme tu arrives à t'arrêter c'est pas besoin oui bah tout à fait mais moi je suis pas contrairement à ce que tu crois moi je ne crois rien j'écoute ce qu'on me dit je ne crois rien du tout je ne sais même pas comment va se dérouler l'émission je ne crois rien du tout tu crois par exemple que je suis raciste par exemple non 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 je ne crois pas que tu es raciste je t'entends dire à un monsieur noir sale nègre et moi je m'en tiens à ça le reste après ce que je crois ce que je crois pas ça n'a pas cours moi je m'arrête à ce qu'on me raconte c'est ce que tu me racontes si ça se trouve cette scène n'a jamais existé moi je crois à ce que tu me dis tu me dis un truc je le crois lui qui nous a raconté son voyage en Corée du Nord je le crois voilà tu nous dis je ne sais pas quoi dans une scène c'est toi qui nous a raconté le monsieur je lui dis sale nègre je te crois et moi je te juge sur ce que tu dis pas sur autre chose et quand je te dis que la radio libre c'est Mitterrand là je sais que tu ne sais pas de quoi tu parles donc je te dis parle d'autre chose je vais parler d'autre chose puisque j'ai encore quelques temps donc je parlais tout à l'heure d'une espèce de révisionnisme concernant le Tintin au Congo là et j'ai cherché un moment parce que je voulais chercher le livre de Patrick Buisson La cause du peuple et donc j'ai tapé La cause du peuple sur Google et je suis tombé sur des pages qui parlaient de Georges Sand parce que Georges Sand qui était la petite amie d'Alfred de Musset pour ceux qui ne le savent pas Georges Sand avait créé un journal qui s'appelait La cause du peuple et j'ai regardé un petit peu je me suis amusé et il y avait tout un tas de réponses prédéfinies sur Google il y a des réponses comme ça qui sont et alors les questions c'était pourquoi Georges Sand a été une femme formidable pourquoi Georges Sand est une écrivaine majeure mais en fait ça c'est une invention pure et simple Georges Sand c'est quelqu'un de tout à fait mineur dans la littérature française elle a fait La Maraudiable qui est un recueil d'histoires des campagnes qui est assez qui est peu intéressant donc en fait non Georges Sand ne compte très peu pour la littérature sauf parce qu'elle a été la petite amie d'Alfred de Musset donc voilà le féminisme est aussi un révisionnisme et est aussi un wokisme non c'est que c'est que c'était quelqu'un qui était très à gauche et donc aujourd'hui on entend beaucoup les gens de gauche parler donc ils font de la mousse avec tous les gens qui étaient qui étaient à gauche voilà c'est pour ça que ces gens là en parlent comme de quelqu'un de très important bon rien de neuf sous l'horizon oui oui on peut on peut je veux bien réfléchir à la question pas mal alors écoutez la conclusion de Lucky à Paris oui alors pour conclure sur le sujet de la soirée notamment comme tu disais tout à l'heure comme tu me demandais tout à l'heure je ne recommande pas aux gens de partir en Corée du Nord surtout qu'ils font un gros révisionnisme historique donc celui qui est passionné d'histoire notamment s'il va là-bas pour faire un cours d'histoire ils vont lui raconter n'importe quoi comme ça a été mon cas puisqu'ils m'ont ils m'ont envoyé dans un dans un espèce de un espèce de musée avec une personne qui a carrément refait l'histoire en me parlant en français à l'heure où j'y étais je n'étais pas le seul il y avait deux ou trois autres français des personnes âgées qui étaient derrière moi entre autres et la personne m'a fait un révisionnisme historique absolu à croire à croire qu'ils pensent que chez nous on ne va pas à l'école ou qu'ils imaginent vraiment qu'on va les croire qu'on va les croire et qu'on va laisser tomber nos enseignements en racontant je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est une conclusion mais c'est juste pour conclure pour dire que c'est un révisionnisme total tout est faux là-bas donc je ne vois pas trop l'intérêt d'aller dans un pays où tout est faux en fait voilà c'était pour conclure donc il vaut mieux aller en Corée du Sud c'est ma recommandation personnelle rockeur rockeur les bonnes nuits à toi merci pour le partage tu nous as appris des choses fait voir une partie du monde qu'on visite un peu moins c'était intéressant rockeur les bonnes nuits à toi et merci d'être venu la conclusion de Mathieu à Montaigu ouais ouais non je vais être assez mainstream dans ma conclusion c'est c'est une émission que j'écoute tous les soirs c'est une émission c'est un bon programme avec un bon animateur que personnellement je ne je ne suis pas dans tous ces dans tous ces propos mais bon ça ne regarde que moi ceci dit c'est agréable de pouvoir encore exprimer certaines positions et le le récit du voyage de de Lucky était assez intéressant merci pour cette soirée et peut-être à bientôt alors qu'un roi les bonnes nuits à toi merci d'être venu tu sais où me trouver et puis si ça ne te plaît pas t'as compris il y a plein d'autres trucs à écouter un petit message d'Imad qui est à 36 et qui est à Grenoble dans ma boîte maurice at mauriceradiolibre.com il dit bonsoir maurice que se passe-t-il dans la tête des gens qui voyagent dans des pays où ils risquent de finir en zonzon pour une photo mal cadrée c'est quoi sa prochaine destination la Syrie Sinaloa et il faut vraiment être suicidaire reste en France vers la tour Eiffel mon ami tu pourras prendre toutes les photos que tu veux boire ton thé au calme mais par contre ne passe pas vers la colline des craqueux ça risque de virer au bateau remarque c'est bien la Corée du Nord t'es en sécurité là-bas oublie ce que j'ai dit Imad depuis son canapé Ikea en train de regarder un combat de boxe phénoménal je crois que l'un des combattants a perdu 7 dents ah bah putain bon merci d'être venu je salue celles et ceux qui étaient sur le chat vivants qui avaient des choses à dire qui ont participé à l'émission qui ont fait des commentaires et qui j'espère comme moi se sont intéressés à ce qui a été dit ce soir et particulièrement au récit de Lucky qui nous a emmenés là où on ne va jamais vivre un moment incroyable je vais te laisser avec une petite musiquette comme d'hab parce que tu mérites de ça et puis demain soir 21h pile je serai là et toi ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre c'est quoi ?